Les mouvements politiques bretons doivent s'interroger sur leurs responsabilités dans le fait que les bretons s'abstiennent pour voter pour des mouvements bretons en général. Et là, je pense que le contexte joue aussi en faveur de cette prise de conscience par ce qui se passe aujourd'hui avec notamment l'éco-taxe et le combat des bretons contre cette nouvelle imposition totalement absurde et inégale. On nous dit qu'il faut supprimer l'éco-taxe, bien entendu qu'il faut le faire. La Bretagne est très éloignée, c'est le finistère de l'Europe. Nous sommes imposés déjà plus qu'il ne faut et en plus une éco-taxe supplémentaire, c'est insupportable. Mais cependant, je pense que le réel problème aussi, c'est que nous sommes gérés par un système centralisé parisien qui ne sait absolument pas lier le contact avec les régions et la Bretagne, qui ne comprend rien à rien. A mon sens, la clé du problème aussi pour l'éco-taxe et autre chose, c'est que les bretons prennent réellement leur destin en main. Et ça passe par une autonomie de la Bretagne dans une Europe fédérale, ça passe par la création d'un Parlement breton, ça passe par des décisions qui sont prises au plus proche des citoyens, et une réactivité, une efficacité, une anticipation face à des problèmes qu'on n'aura plus à subir parce qu'ils sont gérés de Paris et par des Parisiens. Mais pas de dialogue conduit à la violence. Et c'est très dommage. Et j'espère que ça ne va pas monter en escalade. Je souhaite que le gouvernement français prenne la mesure de ce qui se passe en Bretagne et qu'il faut maintenant écouter le bon sens. Merci. Merci.